Musique J'ai commencé après un bac S par un DUT informatique à Valence. Je me suis orienté après en traitement de l'information géographique sur Carcassonne parce que j'avais fait une année entre les deux où je n'ai pas trop trouvé de boulot, il me fallait une spécialisation. Je l'ai fait en alternance et j'ai trouvé une entreprise sur Grenoble. J'ai été recruté en tant que développeur, puis j'ai évolué dans l'entreprise jusqu'à être responsable produit. Pendant quatre ans, le dirigeant de l'époque voulait céder cette activité-là. Avec un autre cadre de la structure, j'ai eu un premier projet entrepreneurial de reprise de cette activité-là. C'est là où je me suis rendu compte que l'entrepreneuriat, c'est ce que je voulais faire de ma vie, que ça m'a vraiment passionné et qu'il me fallait des compétences. C'est pour ça que j'ai postulé et que je suis rentré à l'IAE en master entrepreneuriat. J'ai fait une licence en biologie cellulaire et moléculaire à l'université Joseph Fourier. J'ai deux frères qui sont musiciens, aujourd'hui musiciens professionnels. Je m'étais mis à leur organiser des concerts. C'était durant ma licence. Il y en a un où on a fait un truc super sympa sur quatre mois. On s'est retrouvé à un événement de 3000 personnes. J'ai géré 50 bénévoles. On était sponsorisés par Virgin. A partir de là, je me suis dit qu'on peut vraiment faire des trucs sympas, monter des projets quand on en a envie. J'ai décidé d'intégrer à la fin de ma licence l'IAE Grenoble. J'ai fait une première année de master management et une deuxième année de master entrepreneuriat. On s'est rencontrés durant le business game de la première année où tous les deux, on s'est rendu compte qu'on avait une façon de travailler commune, des valeurs communes. On s'est vraiment éclaté dans ce business game et on s'est dit qu'on avait des choses à faire tous les deux. Et petit à petit, au fil de l'année, à force de faire des projets collaboratifs tous les deux, on s'est dit qu'on allait chercher à créer une boîte ensemble. Et puis, petit à petit, l'IAE nous mettant à disposition de PME sur le bassin à titre gratuit sur des projets spécifiques, on s'est rendu compte que des profils comme les nôtres sur des projets en entreprise, on avait une grosse valeur ajoutée. On a cherché à comprendre pourquoi et c'est là qu'on a petit à petit, l'idée de fonction support a germé en nous, c'est-à-dire de mettre à disposition sur des projets spécifiques des compétences cadres en entreprise. Parce qu'aujourd'hui, un dirigeant de PME qui a une problématique, qui cherche de l'expertise, il va faire appel à des consultants qui vont l'accompagner sur le diagnostic, la définition de plan d'action, des audits, du coaching. Mais il a le problème de la mise en œuvre opérationnelle, qui est toujours une difficulté parce que lui-même, il n'a pas le temps. Il a souvent des équipes qui sont très opérationnelles. Et trois ans plus tard, trois ans après la naissance du projet, deux ans d'activité officielle de fonction support, parce que la société a été créée en mars 2011. Une équipe de huit personnes aujourd'hui, après deux ans d'activité, il y a cinq personnes qui sont diplômées de l'IAE. On intervient dans quatre pôles de compétences, les achats, les ressources humaines, le développement, notamment du marketing, et un pôle organisation où on fait de la finance et de la qualité. Pour mener le projet, on a eu de la chance de faire le master entrepreneuriat, qui est quand même dédié à la création d'une entreprise. Tout le premier semestre, il y avait un module business plan qui nous a permis de vraiment concevoir le modèle économique de fonction support. Et on a bénéficié pendant le stage, on en a profité pour d'une certaine façon incuber notre projet. On a fait le choix tous les deux de ne pas faire un stage en entreprise, mais vraiment de prendre ce temps-là pour créer la structure. Et puis le master entrepreneuriat est bien pour ça aussi, parce qu'il y a des jeunes qui viennent avec une idée, un diplôme d'ingénieur ou quoi que ce soit, et qui peuvent la développer et l'incuber au sein du master entrepreneuriat. Et c'est fait pour ça, et je trouve ça plutôt bien. Et après, les avantages du master, ça va être aussi les interventions de tous les externes, les professionnels. C'est d'une certaine façon comme ça qu'on a construit notre réseau. C'est vrai que je me souviens qu'on allait voir tous les intervenants extérieurs à la fin des cours pour leur poser des questions sur eux, leur vie, ce qu'ils faisaient, et puis leur parler de notre projet. C'est des gens qui nous ont fait aussi mûrir dans la construction de notre projet, dans la définition de notre modèle économique. Et quand on regarde un peu en arrière, c'est vrai que c'est ces premières rencontres qui se sont passées sur un instant à la fin des cours qui sont devenus des gens qui nous suivent très régulièrement et qui en est en contact, qui nous aident dans le cadre de notre développement. Donc c'est une richesse assez extraordinaire que peut proposer l'IAE en faisant intervenir des professionnels dans les cours. Profiter de l'IAE dans le réseau que ça peut vous permettre de construire, parce qu'on a vraiment fait notre réseau là-bas. Le regard extérieur que vont porter les gens sur votre projet, parce qu'il y a énormément d'expériences à prendre chez les individus. Il faut y aller, parce que c'est une aventure géniale. Bon, il faut y aller si on en a envie, parce qu'il faut de l'énergie, mais c'est quelque chose d'extraordinaire à vivre. En tout cas, nous, ça nous a réussi, et puis on voit aussi des collègues autour de nous qui l'ont fait. C'est vraiment une période où on peut s'investir pleinement dans son projet. Surtout, si on vit son master et si on vit ses cours à travers son projet, c'est d'autant plus pertinent. On a pris beaucoup de recul sur ce qu'on apprenait, pourquoi on l'apprenait, à chaque fois qu'on le mettait en perspective, avec notre projet, les besoins qu'on avait autour de ça. Aujourd'hui encore, on considère que c'est la plus belle des formations. On a une polyvalence dans notre métier, on apprend tous les jours quelque chose de nouveau. C'est vraiment une expérience très enrichissante. Sous-titrage ST' 501